D'année en année, les aspirateurs robot laveurs deviennent de plus en plus performants. On a des intégrations de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles technologies pour vous permettre de laver votre domicile sans souci et jusqu'au moindre recoin. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon test complet du nouvel aspirateur robot laveur de Roborock, le Roborock Q-Revo Slim. Slim ! Parce que vous allez voir, son design lui permet d'aller vraiment chasser chaque saleté qui se trouve dans chaque recoin de votre habitation. Mon test, c'est parti, c'est parti ! Commençons par passer un petit peu en revue le design de l'aspirateur robot, et aussi de sa base bien entendu, et aussi de chaque petit élément, chaque petite technologie qu'on va repérer visuellement sur cet aspirateur robot. Démarrons par parler de sa conception. On retrouve l'adjectif Slim dans son nom, et ceci n'est pas anodin. Lorsqu'on regarde l'aspirateur robot en lui-même, on a une conception ultra mince de 8,2 cm. Un aspirateur robot avec une hauteur de 8,2 cm, on n'en trouve pas beaucoup. Cette conception ultra mince permet au Roborock Q-Revo Slim de conquérir les espaces sous les meubles, et d'étendre la couverture du nettoyage. Il peut glisser sous les canapés, sous les lits, sous les commodes, bref, il va pouvoir se faufiler partout. Et ça, c'est vraiment ce qui nous saute aux yeux lorsqu'on le déballe. Avant de regarder l'avant et le contour de l'aspirateur robot, regardons un petit peu en dessous. Oui, on va avoir différents éléments qui vont permettre le nettoyage, notamment la brosse latérale et le balai flexi-arm. Le Roborock Q-Revo Slim va pouvoir, avec le flexi-arm, étendre la brosse latérale, ainsi que la serpillère. Il va pouvoir les déployer automatiquement pour aller laver chaque recoin. A la fois pour aller capturer les poussières et les débris, et à la fois pour aller faire passer la serpillère sur les recoins. Bien entendu, on le verra sur le terrain juste après. Au milieu, on va retrouver aussi la brosse principale, composée de deux brosses entièrement en caoutchouc. Sur tapis, ces brosses permettent un taux de ramassage de poils de 99%, grâce à la puissance d'aspiration aussi de 11 000 Pa. Mais ça aussi, on le verra sur le terrain juste après. Mais ce qui est vraiment bien pensé autour de ces brosses principales, ça va être la conception anti-enchevêtement. Oui, autour des brosses Dual Roller, on aura quatre grattoirs dissimulés. Lorsque les brosses vont tourner, elles vont connecter les cheveux et les poils vers les deux extrémités, qui par la suite, grâce aux grattoirs dissimulés, à l'intérieur du couvercle de la brosse principale, vont être coupés. Ça permettra à l'aspirateur de ne pas avoir un tas de cheveux impossible à aspirer. Ça va les couper, ça va les détailler, et ça va permettre d'aspirer ça sans souci. Maintenant pour finir, on aura les deux serpillères circulaires, qui auront aussi une petite technologie en plus, qui va permettre de soulever les serpillères lors, par exemple, d'un passage sur tapis, afin de ne pas mouiller le tapis. Maintenant, regardons tout autour de l'aspirateur robot, et parlons du système autonome StarSight. Oui, cet aspirateur robot embarque une technologie LIDAR à semi-conducteur à double lumière, ce qui est une première dans l'industrie de l'aspirateur robot. Ça va littéralement lui permettre d'avoir des yeux derrière la tête. Le système autonome StarSight de Roborock exploite le premier LIDAR à semi-conducteur à double lumière, avec temps de vol 3D. C'est une technologie qui va lui permettre une navigation inégalée, redéfinissant les performances des aspirateurs robot. Composant ce système, on va retrouver à l'avant de l'aspirateur robot, une caméra RVB, une caméra infrarouge, récepteur, et deux sources lumineuses LIDAR à double lumière. À l'arrière, on va retrouver une caméra infrarouge et une source lumineuse LIDAR. D'avoir des systèmes infrarouges à la fois à l'avant et à l'arrière, va lui permettre d'avoir une meilleure compréhension de son environnement. Passons maintenant sur le design de la base. On est sur une base avec un design aussi assez slim. Elle est assez compacte. On va retrouver en haut deux bacs. En haut à droite, un bac réservoir d'eau propre de 4 litres. Et à gauche, un réservoir d'eau usagé de 3,5 litres. On aura aussi sous le capot un sac à poussière de 2,7 litres. Il sera fourni avec l'aspirateur robot, un sac de rechange. Au niveau du socle d'accueil des serpillères, on va retrouver une technologie d'auto-nettoyage du quai. Oui, bien entendu, les serpillères seront lavées à l'eau chaude et séchées à l'air chaud. Mais on aura aussi un auto-nettoyage du quai qui permettra de ne pas accumuler sur cette station d'accueil de la saleté. C'est ce qui arrive avec les aspirateurs robot laveurs, avec les stations d'aspirateurs robot laveurs des années précédentes. Il faut au bout d'un moment prendre une petite brosse et laver. Là, on aura un auto-nettoyage qui va permettre de ne pas avoir cette contrainte. Et surtout d'éviter les mauvaises odeurs. Voilà pour ce qui est de la présentation du design. Maintenant, on regarde ce que ça donne sur le terrain. Commençons par regarder un petit peu les nouveautés qu'on a, les nouvelles technologies qu'on va avoir sur cet aspirateur robot. Celle que je vous ai évoquée directement dans son design, c'est sa conception ultra mince. Qui va lui permettre un passage sous les meubles sans souci. Contrairement à certains aspirateurs de marques concurrentes, avec ses 8,2 cm, il va pouvoir passer sous certains meubles qui, moi, étaient inaccessibles avec d'autres versions. Le robot rock Turevo Slim pourra donc aller sous les meubles et, bien entendu, éclairer sous le meuble avec ses lumières lait. Il va glisser sans problème sous les canapés, sous les lits. Et ça va aussi lui permettre une cartographie plus complète de votre domicile. Concernant maintenant le système autonome StarSight, avec sa vue infrarouge et son évitement d'obstacles. Pour une meilleure compréhension de son efficacité, je vous ai mis dans le noir mon domicile. J'ai mis une caméra infrarouge et regardez ce que ça donne. Ce système autonome StarSight lui permettra d'acquérir une compréhension 3D de l'environnement, avec plus de 21 600 points de capteur. Avec sa fréquence d'échantillonnage de 3400 Hz, il aura un niveau de reconnaissance faciale comme un smartphone. Ce système est vraiment conçu pour révolutionner l'expérience de nettoyage. Ce système va permettre au robot de se déplacer dans la maison et de détecter les obstacles en simultané. Ça offrira une expérience de nettoyage fluide et ininterrompue. Cette vue dans le noir nous permet vraiment de comprendre l'étendue de ce système de détection. Mais maintenant, regardons avec les obstacles ce que ça donne. Car le robot rock Curevo Slim va avoir la possibilité de détecter tout un tas d'obstacles. Des chaussures, des chaussons, des chaussettes, des câbles, des multiprises, des animaux en peluche, des poubelles, des miroirs, des boules de papier, des lits pour chiens et même des excréments d'animaux. Ça évitera de tapisser tout le sol avec. Lorsqu'il va rencontrer un obstacle courant, il va tout simplement l'éviter. Ça lui permettra toujours d'avoir un nettoyage ininterrompu. Mais alors, qu'est-ce que donne le Flexi Arm dans les coins ? Je vous le disais dans le design, les bras de l'aspirateur robot vont pouvoir s'étendre. Ce qui lui permettra à la fois d'aller chercher la poussière qui se trouve dans les coins, mais aussi d'aller nettoyer avec sa serpillère. Ces technologies sont super pratiques, comme vous le voyez à l'image. Ça va permettre vraiment de laisser aucune crasse dans les recoins. Au-delà des coins, la technologie Flexi Arm lui permettra aussi une performance de nettoyage sous les meubles. Et même autour des pieds, et même bien entendu les bords, parce que la serpillère va vraiment se coller au bord des murs. Et au niveau des performances d'aspiration et de lavage, je vous le disais qu'il se débrouille aussi comme un dieu. Avec son respiration de 11 minutes pascales, il va pouvoir aspirer tout un tas de saletés. De la poussière, des débris, des saletés, des cheveux. On va y revenir avec l'anti-enchevêtement. A la fois sur tapis ou sur sol dur. Bien entendu, pour tester, j'ai éparpillé tout un tas de saletés sur mon sol. Que ce soit sur un sol dur ou sur un tapis. Et regardez comment ils se débrouillent, c'est plutôt pas mal. Et alors, qu'est-ce que donnent les brosses de levage Dual Roller pour l'anti-enchevêtement ? Je vous l'avais montré, les 4 grattoires qui sont dissimulés, qui permettent de couper les poils et les cheveux. Chez moi, c'est le pied, parce que j'ai 2 chats et ils perdent souvent leurs poils. Lorsque l'aspirateur robot va par exemple passer sur un tapis, qui est rempli de poils, Une fois l'aspirateur passé et on le retourne, on voit que tout a été aspiré, ça ne s'est pas emmêlé. Et ça, c'est grâce à sa technologie et ses grattoires dissimulés, qui coupent les poils. Je vous montre aussi ce que donne le nettoyage des serpillères, que j'ai testé après un repas, ou même que j'ai testé pour illustrer en versant un liquide. Le robot nettoyera les zones détectées grâce à sa détection intelligente de saleté. L'eau chaude permet efficacement d'éliminer les taches tenaces pendant les lavages et réduira le risque de contamination croisée. Et derrière ça, la station d'accueil va aussi nettoyer à l'eau chaude les serpillères avec une température de 60 degrés. Qu'elles soient grasses, salles, collantes, les serpillères avec cette eau chaude à 60 degrés seront parfaitement nettoyées par la base. Voilà ce que donne ce Roborock Curevo Slim sur le terrain. Maintenant, on va regarder un petit peu l'application. Oui, bien entendu, lorsque vous allez recevoir votre Roborock, lorsque vous avez l'installé, le déballé, etc., vous allez faire l'appairage avec le Wi-Fi. Une fois que l'appairage est fait, l'aspirateur robot fera une première cartographie avec une carte globale. Il va, une fois que vous l'aurez enregistré, différencier les différentes pièces. Voilà, il va donner à peu près, on va dire, grosso modo, globalement, les pièces, les différentes pièces en fonction d'un passage de porte, etc. Mais bien entendu, si vous voulez aller personnaliser encore plus cette carte, vous avez le pouvoir. Vous allez cliquer sur le petit stylo en haut et là, vous allez pouvoir, par exemple, diviser. Dis-moi, je divise parce que j'ai un salon et une cuisine ici. Je préfère dire que là, c'est la cuisine. Là, c'est le salon afin qu'après un repas, je puisse lancer l'aspirateur robot seulement dans la cuisine. Il m'a détecté que je voulais que ce soit une cuisine, un salon. Je vais pouvoir renommer les pièces. Par exemple, celle-là, je vais pouvoir la nommer. Je vais pouvoir mettre couloir ou voilà, couloir, hop. Celle-là, je vais pouvoir mettre, c'est un bureau, hop. On va avoir du coup des différentes pièces. On va avoir une carte qui va se personnaliser. Il sera aussi possible de lui ajouter des zones interdites, de ne pas passer. Par exemple, si vous avez un endroit avec beaucoup de jeux au sol ou avec, je ne sais pas, quelque chose qu'il ne faut pas aller dessus, vous allez pouvoir mettre une zone interdite. Vous allez pouvoir aussi ajouter, modifier des meubles. Par exemple, ajouter qu'il y a un canapé ici, comme ça, hop. Vous allez pouvoir le ratressir, dire que j'ai un canapé ici dans le salon. Peu importe. Et vous aurez une carte de plus en plus personnalisée. Il sera possible de modifier le type de surface si vous avez un tapis, un autre type de sol ou un seuil. Il sera aussi possible de définir par pièce, on va dire, une séquence de nettoyage. Par exemple, une séquence de nettoyage intelligente qui va vous proposer en fonction de la carte. Mais vous allez pouvoir lui dire, moi, je préfère que tu commences par la cuisine. En manuel, tu commences la cuisine en 1, le salon en 2, le couloir en 3 et le bureau en 4. Et hop, vous validez. Comme ça, lorsque vous allez lancer un nettoyage du total de tout votre logement, il fera ce cheminement. Voilà, on a notre carte. On est prêt, du coup, à lancer des nettoyages. Vous allez avoir en bas les différents modes, les différentes possibilités de nettoyage. Total, ça veut dire qu'il va tout nettoyer avec la séquence que vous venez de définir. Pièce, vous allez dire, tu ne vas nettoyer que la cuisine. Par exemple, parce que vous venez de manger et c'est sale. Zone, vous avez fait tomber, je ne sais pas, un verre de soda, un verre de jus de fruits, un verre de quelque chose qui colle dans la cuisine. Vous voulez qu'il aille nettoyer juste ici parce que le reste est OK. Et usage va vous permettre d'ajouter des usages recommandés, d'ajouter des usages. Mes usages, nettoyer, nettoyage complet, etc. Là, ça va être pour définir qu'est-ce qu'il faut et où il faut surtout aller nettoyer. Maintenant, vous allez pouvoir appuyer sur aspirer et laver pour pouvoir choisir. Soit lancé un smart plan. Smart plan va se baser sur l'intelligence artificielle pour aller nettoyer et nettoyer les endroits qui nécessitent plus de nettoyage. Aspirer et laver, ça va aspirer et laver avec les serpillères en même temps. Vous allez pouvoir définir la puissance d'aspiration, si vous voulez qu'elle soit au max, le niveau de l'eau, si vous voulez qu'elle soit élevé, est-ce qu'il passe une fois, deux fois, en profondeur, etc. Laver, c'est juste laver. Il va juste passer la serpillère. Aspirer, juste aspirer et personnaliser. Vous allez pouvoir lui dire dans le salon que l'aspiration, dans la cuisine que la serpillère ou aspirer, serpillère. Et par exemple, dans l'entrée, tu me fais juste la serpillère. Vous allez pouvoir gérer ça. Moi, j'adore utiliser les fonctionnalités de nettoyage basées sur l'intelligence artificielle. Donc, globalement, j'utilise surtout Smartplan. On aura aussi la possibilité d'utiliser la vue à distance de l'appareil et de le télécommander comme une voiture et de pouvoir se déplacer dans notre domicile directement avec cette caméra sur roulette. Ça va nous permettre de voir si tout se passe bien chez nous. Ça va nous permettre de lancer une patrouille pour que l'aspirateur fasse le tour de chez nous. Et voir s'il y a un danger, une intrusion, etc. Et vous allez pouvoir aussi rechercher vos animaux de compagnie pour être sûr que tout va bien si vous n'êtes pas chez vous. Ça vous permettra du coup d'avoir une vision comme ça de ce qui se passe de chez vous, comme une caméra de sécurité, mais sur roulette, et de pouvoir vous balader. Pour finir, on va pouvoir aller dans les paramètres. C'est quelque chose que moi je fais, on fait la cartographie, on personnalise la carte, on met un petit peu ce qu'on veut mettre, par exemple Smartplan pour que ça parte en AI. Et on va dans les programmes et on ajoute un programme, par exemple pour que l'aspirateur aille de lui-même, vous lui programmez un nettoyage. Un nettoyage de la cuisine, 14h tous les jours, un nettoyage du salon, un nettoyage peu importe. Vous mettez un horaire, vous dites que vous le répétez tous les week-ends, tous les jours de la semaine ou tous les jours. Vous choisissez une pièce ou vous choisissez la totalité et vous le lancez en Smartplan ou en aspirer et laver, etc. Une fois que ça, c'est défini, ça vous donne un programme et l'aspirateur va s'y fier. On a reçu dans les paramètres la configuration de nettoyage de sol, toutes ces petites options qui vont vous permettre de personnaliser au mieux les types de nettoyage. Le type de nettoyage, nettoyage en profondeur autour des articles des animaux, nettoyage en suivant le sens du plancher, si vous avez un plancher qui a un sens. Le renettoyage des serpillères automatiques, le flexiarm, etc. Ça va être de même, vous allez pouvoir avoir les paramètres de la station pour que la station, par exemple, lave vos serpillères par intervalles. Intervalles plus ou moins longs, qui va laver intelligemment ou alors en profondeur à chaque fois vos serpillères avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou de la température ambiante. Vous aurez aussi la fréquence de vidage automatique, etc. Tout ça va vous permettre du coup de gérer au mieux vos articles et votre aspirateur. Pareil, au niveau de l'entretien, vous saurez à peu près combien d'heures il reste ou quand il serait préférable de changer la branche principale, de changer le filtre, etc. Il y aura aussi avec cet aspirateur la possibilité de le gérer via assistant vocal, c'est-à-dire en lui parlant, en lui disant « Hello Rocky, tu vas start cleaning, etc. » Et il va partir. Voilà, vous savez tout sur cet aspirateur robot laveur, Roborock, curez vos slim. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous retrouverez en offre de lancement du 21 octobre au 7 novembre sur les sites Roborock et Amazon, le Roborock curez vos slim à 999 euros à la place de 1299 euros. Je vous mettrai bien entendu tous les liens en description. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez à l'e-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne. Merci à bientôt sur ma chaîne.